A la base, il existe le livre Jumanji, écrit par l'américain Chris Van Holtzburg et publié en 1971. Les droits du livre furent ensuite achetés par un producteur lié à Sony, offrant à Van Holtzburg le soin de proposer un scénario. Un scénario qui a eu du mal à convaincre un nombre important d'acteurs de premier plan, dont Tom Hanks déjà impliqué sur Apollo 13 et Bruce Willis pour ne citer qu'eux, pour incarner le personnage principal. Robin Williams se montra néanmoins intéressé à condition d'une réécriture du scénario, qui sous la houlette de Jonathan Hensleg, à qui l'on doit le scénario de Die Hard 3, s'éloignera largement du matériau d'origine. Un script qui tient la route à une tête d'affiche rentable pousse la Tristar à lancer la production confiée à Joe Johnston. Le choix du réalisateur américain apparaît comme logique, car Jumanji s'annonçait comme étant très riche en effets spéciaux, un domaine que maîtrise Johnson pour avoir contribué aux effets spéciaux de la première trilogie Star Wars, ainsi que les deux premiers épisodes d'Indiana Jones. Il a par ailleurs réalisé d'autres divertissements familiaux très portés sur les effets spéciaux, comme l'excellent « Chéri, j'ai rétré si les gosses » en 1989, ou le mal-aimé à sa sortie et sous-estimé « Rocketeer » en 1991. Après une production sans histoire autour de prises de vue aux Etats-Unis et au Canada, avec des effets spéciaux mélangeant créatures animatroniques et en images de synthèse, Jurassic Park étant passé par là, le film sort en 1995 et 1996 dans le monde distribué par Sony. Un succès mondial rapportant 265 millions de dollars, soit 200 millions de plus que sa mise initiale. « Une loi de Jumanji a été violée, plus encore que votre pion vous reculerez. » « Tu as essayé de tricher ? » « Non, j'ai seulement essayé de faire tomber les dés pour qu'il fasse un 12. » « Oh, je vois, chérie, c'est ce qu'on appelle tricher. » Jumanji est avant tout un film de personnages impressionnants, qui a beaucoup à dire sur la perte et la façon dont nous gérons l'adversité. Mais c'est aussi un régal visuel qu'il utilise le meilleur des effets spéciaux des années 90 pour donner vie aux frayeurs de la jungle. Titre à la fois mystérieux et excitant, hérité du langage Zulu, Jumanji raconte l'histoire du jeune Alan Parrish, qui lors d'une partie d'un innocent jeu de société à l'ancienne, à la façon du jeu de loi, en 1969, se trouve propulsé sous les yeux de son amie Sarah à l'intérieur du jeu. Il n'en ressortira que 26 ans plus tard, lorsque d'autres joueurs reprendront la partie et le libéreront sur un coup de dé. Jumanji a avant tout l'histoire d'une rencontre, celle entre le réalisateur Joe Johnson, le scénariste Jonathan Henslègue et Robin Williams, ou le comédien jouant une fois de plus, après Hook de Steven Spielberg et avant Jack de Francis Ford Coppola, un enfant plongé dans un corps d'adulte, sorte de petit garçon éternel. Rencontre qui donna lieu à un spectacle merveilleux, techniquement impressionnant, très bien interprété, au suspense haletant. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu t'es rasé avec un bout de verre ? Et toi alors, où est-ce que t'achètes tes habits ? Au marché aux puces ? En plus d'être un film fantastique, Jumanji est également un film d'aventure. En général, les films d'aventure placeront le personnage principal dans une zone reculée, comme un désert ou une nature sauvage. Dans Jumanji, cette tradition est inversée, lorsque le plateau de jeu Jumanji amène la nature sauvage au milieu de la ville. Ainsi, même si les scènes de Jumanji se déroulent dans une seule petite ville, les personnages doivent partir à l'aventure dans différents points de cette ville pour résoudre des problèmes. Le film prend des libertés considérables avec le livre. Les deux personnages principaux interprétés par Robin Williams et Bonnie Hunt n'apparaissent même pas dans le livre par exemple. Le récit du livre ressemble plus à Hellraiser de 1987, bien qu'il s'agisse d'une version familiale sans les cénobites et avec le thème de la jungle. En effet, Jumanji puise le fantasme secret de la réalisation de souhaits qui traverse de nombreux contes pour enfants, le désir de voir le monde adulte, régi par des règles et des ordres, être renversé par le chaos et l'anarchie. Le film prend un malin plaisir à détruire une immense maison, à lâcher des créatures de la jungle dans la rue principale de la petite ville, à déclencher un grand chaos dans un grand magasin et à saccager de manière comique la voiture de police de David Alan Greer. Le film est une gigantesque orgie de destruction joyeuse. A ce point, Joe Johnson a mis en place une impressionnante panoplie d'effets spéciaux et d'animatroniques. La plupart des effets spéciaux qui ont fait le succès de Jumanji lors de son lancement étaient pour le moins révolutionnaires en 1995. Une grande partie des effets spéciaux ont été créés grâce à la combinaison d'animatroniques grandeur nature et de miniatures d'ILM, et pourtant tous les animaux que Jumanji a sortis semblaient réels, du moins pour l'époque. ILM a placé la barre plus haut en investissant dans de nouveaux outils qui ont permis aux animateurs de développer une vaste bibliothèque d'expression faciale convaincante pour chaque animal du film. L'histoire a été véritablement portée par des acteurs brillants et efficaces. Robin Williams, qui a joué le rôle d'Alan Parrish adulte, est hyper convaincant. Kirsten Dunst et Bradley Pierce, qui ont joué respectivement Jodie et Peter, agissent vraiment comme des enfants, contrairement à ceux que l'on peut voir dans les films des années 2000, comme ceux de Harry Potter ou Le Monde de Narnia, où ils se comportent comme des héros, décribilisant leur jeu. Les deux enfants dans Jumanji ressemblent à ceux des films de Spielberg. On peut par ailleurs faire une comparaison avec les personnages d'Alan Parrish de Jumanji et celui d'Alan Grant de Jurassic Park joué par Sam Neill, qui protègent bien malgré eux deux enfants, une fille et un garçon, plutôt similaires dans les deux films. Jurassic Park étant sorti deux ans plus tôt, Kirsten Dunst a devancé d'autres stars montantes pour le rôle, dont Scarlett Johansson. Elle venait juste de jouer dans le film Entretien avec un vampire en 1994. Jonathan Haidt joue deux rôles, celui du père d'Alan et du chasseur Von Pelt. On pourrait penser que ce dernier est la réincarnation de son géniteur dans le jeu et qu'il doit l'affronter pour surmonter ses peurs. Jumanji. Ce qui est unique dans Jumanji, c'est le caractère extrêmement sûr de son fantastique. La plupart des histoires pour enfants qui laissent libre cours à l'anarchie, se résument à une restauration du statu quo des adultes, c'est-à-dire que l'anarchie n'est jamais autorisée à remplacer le rétablissement de la loi et de l'ordre. Cependant, Jumanji va bien au-delà de ce genre de rétraction conservatrice. Non seulement toute l'anarchie est à nouveau bien emballée et le chaos réparée, mais la fin remonte même le temps jusqu'en 1969, rendant à Alan Parrish son enfance, lui permettant de faire découvrir ses sentiments à son père froid et autoritaire et de conquérir la fille qu'il a toujours aimée, avec en plus un changement dans le présent, où Alan et Sarah sont désormais mariés, ont réussi à sauver l'usine de la fermeture et son père d'une mort prématurée de chagrin d'amour, et où les parents des deux enfants vont survivre à l'accident de ski. James Horner compose la musique de Jumanji. Il a écrit la bande originale de nombreux films populaires des années 90, en fournissant des bandes-sons qui capturaient l'essence de la magie et de l'émerveillement. Il est connu pour ses éléments coraux et électroniques de sa musique. Si Jumanji tient toujours la route après toutes ces années, c'est en raison de son influence considérable sur la culture populaire. Le film Jumanji original a inspiré une génération de spectateurs aux yeux écarquillés, à trouver, comme le dit la phrase emblématique du jeu, un moyen de quitter leur monde. Jumanji a maintenu la magie en inspirant Zatura en 2005 et de suite reboot, Jumanji Bienvenue dans la jungle en 2017 et Jumanji The Next Level en 2019. En dehors du monde du cinéma, les fans ont eu droit à trois saisons de la série télévisée Jumanji ainsi qu'à des jeux vidéo du même nom sur la PlayStation et Xbox. Le film a même fait son chemin vers un jeu de type jeu mécanique populaire au Japon, ce qui souligne encore davantage l'impact de la franchise au-delà des genres et des frontières. Tout cela montre à quel point un film peut être une œuvre d'art intemporelle qui perdure de génération en génération, avec un casting exceptionnel, avec une équipe d'effets spéciaux et d'animations dévoués et une intrigue convaincante et intelligemment racontée, il n'est pas surprenant que Jumanji soit en mesure de rester l'un de nos films préférés à ce jour. Balane ! Tu l'as tué ? Sous-titrage Société Radio-Canada